Musique Vie Indie Gaïa, c'est le nom que j'ai choisi. J'ai vécu en Martinique depuis ma naissance, depuis ma conception. Je pense que c'était pendant le carnaval et je suis en fin novembre. Donc d'après les calculs, j'ai été conçue pendant le carnaval. Je suis partie à 17 ans et demi, enfin je suis sur le long d'année, donc presque 18. Comment toutes ces années m'ont inspirée, toutes ces années que j'ai passée en Martinique ? Il y a toute une partie, je ne me rends pas compte à quel point ça m'a inspirée. Et c'est que maintenant que je décortique ce que ça m'a apporté. J'ai été pétrie de la nature qu'il y avait là-bas, de la langue, du créole, même si je ne parle pas beaucoup ni très bien parce que mes parents ne me l'ont pas transmis. mais un certain, peut-être un certain humour aussi. Un mélange, un mélange de culture. C'est difficile à définir d'un coup qu'est-ce que nous a apporté l'endroit où on a vécu. Alors ce spectacle, Yohana Kaira, je l'ai nommé ainsi parce que c'était le retour aux origines et c'était une façon d'honorer les premiers peuples qui ont habité là, donc notamment les Caraïbes. Et Yohana Kaira, ça veut dire l'île aux igouanes. En vrai, c'est l'île aux serpents, mais on n'avait pas le droit de nommer le serpent. Les Araouacs, oui, d'une certaine façon, étaient avant les Caraïbes, mais on se rend compte avec des recherches actuelles que ce n'était pas aussi tranchées que l'histoire qui nous est parvenue jusqu'à présent. Comme quoi les Caraïbes étaient juste des guerriers sanguinaires et cannibales qui ont exterminé les Araouacs. Il y avait encore une cohabitation. L'arbre à pain, c'est ce grand arbre. Mais je le redis forcément aux fruits à pain. Les fruits à pain, ça ressemble à un gros ballon de football. C'est vert et à l'intérieur, la chair, elle est blanche et on peut le manger bleu. Ça, c'est quand il n'est pas tout à fait mûr. Et sinon, quand il est un peu plus cuit, il y a ce côté presque un petit peu gélatineux. On fait des migants de fruits à pain avec un petit peu d'huile et de morue. J'adore le gingembre. Je pourrais en mettre partout. Ce n'est pas forcément dans les traditions culinaires où on en met d'office. Mais ça donne le bon piquant, le gingembre. La noix de coco, ça me rappelle une balade sur la plage avec de la famille et des amis. Mais il nous avait ouvert le coco avec juste un coutelas. Et si c'est tard de faire ch'tac, 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 et juste faire un petit trou pour qu'on puisse voir l'eau de coco qui est dedans. Et ensuite, une fois qu'on a bu l'eau, et c'est en vrai l'eau de coco, si elle n'est pas toute fraîche sortie du coco, je ne suis pas très fan. Donc, une fois qu'on a bu l'eau de coco, on tranche et là, il y a la crème si on a de la chance. Parce que des fois, c'est un peu plus dur et c'est plus croquant. Mais quand c'est encore à l'état de crème, on coupe un petit bout d'écorce de la noix du coco et ça sert de cuillère. En vrai, mon père aussi, il me faisait ça le matin des fois. Et j'adorais voir comment il maniait le coup de ça dessus. Tout, 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 tout. Pour avoir des noix de coco, des noix de coco, des noix de coco. Pour avoir des noix de coco, il faut secouer le cocotier. La canne à sucre, c'est les bâchers. Les bâchers, ce sont ces sortes de pick-up, on appelle ça bâchers en Martinique, qui sont sur le bord de la route avec tout un chargement de canne. Et il y a un gars qui coupe la canne, te dépluche. Et c'est là que j'aime bien manger la canne. Il la coupe en quatre. Et là, tu sussottes le morceau et le jus, il coule. Sinon, je n'aime pas trop le jus de canne. Parce qu'il y a aussi le jus de canne. Il propose aussi du jus de canne frais. Mais je préfère sussouter le morceau de canne à sucre. Le manioc, j'ai découvert en étudiant un peu plus l'histoire, que toutes ces civilisations qui ont habité dans les Caraïbes étaient des civilisations du manioc. Et aussi l'histoire du manioc. Enfin, certains comptent. Il y a plein de bonnes préparations à base de manioc. Les cassaves, les farines de manioc. Et j'ai rencontré une fois un Rasta devant un son de système qui vendait des burgers au pain de manioc, au charbon, avec des steaks de corosol. C'était tellement bon. Il faisait même des pâtés de Noël. Sauf qu'il ne mettait pas de cochon dedans, vu que c'était végétarien. Et tout ça, manioc. En salé, mon plat préféré, vraiment, ce pourquoi... Je ne vais pas dire que je me damnerais, mais que vraiment... Je peux faire beaucoup. C'est le lambi. Le lambi, c'est un coquillage. C'est un mollusque qu'il y a dans un coquillage qui est la conque de lambi, selon quoi on souffle. Et qui fait le son d'appel. Déjà, à l'époque des esclaves, c'était l'appel pour la révolte, entre autres. Et puis, pour célébrer d'autres choses. Et dedans, il y a un mollusque qui est assez ferme quand on sort. Donc, il faut battre le lambi. Je revois mon père ou ma mère qui battaient le lambi sur une planche en bois. Après, il devient bien tendre. Et on peut le manger grillé avec une sauce chien. Ça, c'est une sauce avec des petites herbes, de l'oignon pays, un petit peu de piment, le jus d'un demi-citron, de l'huile. Et on rajoute de l'eau bouillante. Et ça saisit un peu tout ça, coupé en tout petits morceaux. C'est délicieux. Et sinon, on frique assez de lambi avec une sauce brune, onctueuse, sur un riz bien cuit, avec du fruit à pain, par exemple. Comment faites-vous le chocolat ? De l'eau chaude avec du chocolat Oka mettez connella dans L'eau chaude et pique à Kho Oka mettez miskata dans L'eau chaude et pique à Kho Oka mettez bonni à dans L'eau chaude et pique à Kho Kraji, Kraji, Kraji connella oui Kraji, Kraji, Kraji miskata Kraji, Kraji, Krakola Râper, râper, râper la cannelle, râper, râper, râper la muscade, râper, râper, râper le cacao, râper, râper, râper le citron. Comment fait-on le chocolat, glosho et picaco ? Le chocolat pain au beurre. Le chocolat pain au beurre quand il est bien fait, bien onctueux, bien chocolaté avec le cacao au pays. Les épices, les concentrées sucrées, les amandes et le pain au beurre qui est bien brioché. Et ça, c'est typique dans toutes les fêtes. Les fêtes de famille, les mariages, les communions, les anniversaires. Et c'est toujours préparé en grande quantité. Ça n'arrive pas au dessert. Il y a un dessert. Le dessert, souvent, c'est un gâteau coco au Mont Blanc. Et le chocolat pain au beurre arrive un peu plus tard, dans la nuit ou dans la journée. Ça dépend vers le goûter. Et les gens ont déjà tellement mangé qu'ils prennent un petit bol, mais pas tant que ça. Donc, il t'en reste. Et c'est là que tu as les tatis qui ont tout prévu. Tu as les bouteilles vides et elles te donnent une bouteille. Tu mets ça au frigo et le lendemain, tu as le chocolat de communion glacé. Et toutes les épices sont encore plus répandues dans la tétiture. Et ça fait cette crème. Donc, oui, le chocolat pain au beurre. Le bon d'Amant Jacques, j'aime bien avec parcimonie parce que c'est quand même bien fort. C'est un piment, le bon d'Amant Jacques. Parce qu'il y a une petite chanson qui fait... Ça veut dire, à la rue Zabim, il y avait une vieille femme. Et cette vieille femme, elle habitait dans une case en paille. Derrière la case en paille, il y avait un pied de piment. Et la femme avait tellement de chaleur sur elle que ça a tué le pied de piment. Donc, sûrement qu'elle avait un pied de bon d'Amant Jacques. Peut-être que c'est Man Jacques, cette femme-là. Non, une fois, j'avais été un peu trop audacieuse avec le piment au bon d'Amant Jacques. J'avais un peu tapoté tout mon plat comme ça, sans faire attention à comment je tenais le piment. Et nonchalamment, ensuite, j'ai appuyé ma tête dans ma main, mis mes doigts près de mes yeux. Et là, tout le côté droit de mon visage était en feu. Et ensuite, j'ai essayé de manger. Là, j'ai pris encore un bout de piment. Mon oncle m'a dit, mais prends un bout de pain. Et mon visage a quand même chauffé pendant un moment. Et donc, oui, avec parcimonie, le bon d'Amant Jacques. J'ai collectionné tout le bon d'Amant Jacques. M'en parle les pièces, m'en parle les coquilles Saint-Jacques. Ça m'en l'ai goûté, c'est un bon d'Amant Jacques. Bama en casant Jacques, comment passer à l'attaque ? Un bon d'Amant Jacques, un bon d'Amant Jacques. Un bon d'Amant Jacques, un bon d'Amant Jacques. Bouddha, mon d'Amant Jacques. Bama en casant Jacques, comment passer à l'attaque ? Mes parents n'étaient pas spécialement artistes. Je sais que mon grand-père maternel jouait de l'accordéon. D'ailleurs, c'est ce qui a plu à ma grand-mère. Je lui avais demandé... Peu de temps avant qu'elle meure, je suis retournée en Martinique. Et je lui ai demandé quelques souvenirs. Notamment, comment elle avait rencontré mon grand-père. Et elle m'a dit, oh... Je l'ai vue arriver à cheval. Et je l'avais déjà vue jouer de l'accordéon. Je savais qu'il ne venait pas de Sainte-Luce, la commune où elle vivait. Je lui ai dit, ah bon, mais comment tu pouvais savoir qu'il ne venait pas de Sainte-Luce ? Eh bien, parce qu'il était noir. Il n'y avait pas de noir à Sainte-Luce. 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 J'ai choisi des études qu'il n'y avait pas en Martinique pour être sûre de partir. Donc j'ai fait langues étrangères appliquées, anglais, espagnol, portugais, qui se destinaient à la traduction interprétariat ou au commerce international. Je suis arrivée au niveau du DEUG à l'époque, donc c'était 2-3 ans après le bac. Mais je n'étais pas très convaincue, mais je me disais qu'il fallait que je connaisse la bête, le système de l'intérieur pour, si je voulais m'en éloigner, au moins que je sache pourquoi. Et finalement je suis allée à un festival de musique trans au Portugal. Le boum, en 2002, et ça a fait le boum. J'ai compris pourquoi j'avais voulu faire tous les métiers que j'avais voulu faire depuis petite et qu'en vrai j'avais envie de travailler avec l'humain, avec la matière même de l'humain. Sous-titrage ST' 501 et que je pouvais bifurquer que tout avait tout avait pris sens je voulais être médecin du monde après ça j'ai voulu être pédiatre après pédiatre journaliste puis gynécologue obstétricienne puis le cursus scientifique je me suis rendu compte que j'aimais bien la bio mais chimie physique maths pendant les dix ans qui s'annonçaient non j'avais pas le courage donc c'est là que j'ai bifurqué vers journaliste ou traductrice interprète et quand j'étais à ce festival ce bout j'ai compris qu'en vrai dans l'art c'est une médecine de l'âme que je pouvais j'avais envie de travailler avec des enfants en fait pas tout le temps mais un peu médecins du monde pas un peu partout et avec des gens de toute culture que gynécologue obstétricienne c'est accompagné je le fais quand je donne des ateliers c'est accompagné des gens à coucher un peu d'eux-mêmes et donc c'est eux qui c'est elle qui le font c'est pas moi mais assisté à ça c'est magique ça ça mobilise beaucoup d'attention et d'énergie enfin ou des fois ça met plus de trac que de monter sur scène et traductrice interprète pas je traduis le monde des rêves des idées ou des grands grands sentiments des grandes émotions qui peuvent nous traverser toustes et c'est traduire dans une parole artistique c'est traduire ce que je lis ce que je dis dans des livres de sociologie de politique ce que je vois dans des documentaires historiques ou autres et qui est qui me donne envie de de partager ce qui m'a touché mais comment je le traduis pour ce soit pas juste un déversoir que les gens qui m'entendent soit pas un déversoir donc c'est un travail d'interpréter j'ai été vendeuse alors quand même dans des endroits qui me ressemblaient un peu j'ai été vendeuse dans des boutiques de vêtements de danse à neuchâtel ça c'était après mes études mais j'ai été aussi dans une boutique qui ressemblait à des cavernes d'ali baba et j'ai été aussi recruteuse de donateurs donatrice dans la rue et je sais que ce métier est souvent mal vu mais je veux affirmer que tout même hors expérience artistique c'est l'un des boulots que j'ai le plus apprécié c'était c'était lié aux collègues avec qui je travaillais avec qui c'était vraiment des liens de d'amitié qui se créent avec le chef d'équipe et quand on est comme ça tout le temps dans la rue on fait partie de la rue c'est comme un grand flot une grande marée ces gens qui passent et puis on n'est pas là pour convaincre sinon on se fait rétamé sur 100 bonjour il ya peut-être 40 personnes qui vont répondre 15 qui vont s'arrêter et la moitié qui vont peut-être signer donc c'est des gens qui avaient déjà envie et c'est des c'est des anges qu'on rencontre dans la rue et pas forcément de ceux qui signent et ça apprend beaucoup sur soi aussi parce que ouais on parle d'énergie tout ça mais selon l'état d'esprit dans lequel on est si on est un minimum attentive on se rend compte qu'on attire un peu quelque chose qui est en écho une fois je venais de lire jean ziggler l'empire de la honte et j'étais tellement touché retourné par tout ce qu'il disait sur ce système politique capitaliste broyeur d'humanité que je défermé en étant révolté mais ça change comment comment les gens se rendent pas compte de tout ce qui se passe et que c'est là c'est écrit noir sur blanc c'est su et ça continue de ponctionner de vampiriser toute une part d'humanité le lendemain matin juste au taquet dans la rue on était métro cadet je me souviens et en une matinée j'ai réussi à arrêter personne mais personne il y a juste un gars qui m'a à moitié insulté j'étais dépité jusqu'à ce que une amie me mette le bras sur l'épaule en disant vie t'es pas jésus et et ouais j'ai capté que basse on peut avoir un diamant dans la main et si on présente avec le point fermé comme ça en avant bas l'autre il va voir que le point il peut capter qu'il ya un diamant dedans donc c'était à prendre aussi la nuance comment on parle pas pareil à chaque personne il y en a qui préférait un langage plus soutenu d'autres quelque chose de plus volubile spontané enthousiaste donc je mentais pas mais c'était juste se couler un peu là dedans et finalement mais ça me sert comme conteuse parce que je me coule aussi dans le public et je les laisse se couler en moi pour voir comment comment je veux dire chaque fois le conte ce qu'elle c'est unique c'est pas tout à fait la même parole donc ça ça m'a ouais serveuse et vendeuse et être dans la rue pour des ong c'est surtout ça que j'ai fait prenant l'exemple de la bolivie écrit sigleur sous la pression de la banque mondiale le gouvernement a vendu le réseau public d'alimentation en eau à des sociétés privées et celles-ci se sont empressés d'annoncer le doublement du prix de l'eau ce qui signifiait pour un grand nombre de boliviens une eau plus coûteuse que leur alimentation l'ortoi du monopole de l'eau à des concessionnaires privés pas évidemment pour corollaire et qu'il est désormais impossible aux gens d'accéder à l'eau fut-elle issue de puits communs sans permis et que même les paysans et les petits agriculteurs sont contraints d'acheter un permis pour recueillir l'eau de pluie sur leur propriété depuis petite j'ai pris les cours de danse classique danse africaine c'est vaste dans sa fricaine mais en tout cas c'était présenté comme ça dans l'atelier ensuite j'ai toujours danser pour moi et après l'école de théâtre que je faisais à montpellier j'ai eu envie de pluridisciplinarité et je suis allée à paris faire une école qui faisait danse théâtre et chant au même niveau et là j'ai eu de nouveau du cours des cours classiques mais je les ai pris avec un autre je les ai approché autrement en fait j'étais plus grande c'est sûr mais ça m'a remise dans la structure en fait dans mon corps dans ma danse je vais plutôt vers du déstructuré du décomposé dissocié très ondulant mais ça m'a permis de comprendre que pour aller encore plus loin dans cette dynamique il fallait que je comprenne que je j'apprécie que je savoure même la structure j'ai fait un peu de danse hip hop et là ça m'a fait déconstruire mes habitudes de classique du contemporain où j'ai compris que finalement contemporain c'est créer son propre langage de corporel son propre vocabulaire sa propre grammaire de danse et avec aussi des fois hybrides danses théâtre puis à toute cette partie de danse performance que je fais un peu moins que j'ai fait pendant longtemps à paris avec une autre femme ma soeur de danse je l'appelle et là c'était dans des soirées électro techno plus souvent trans et avec elle on a eu une harmonie de corps de partage de scène qui a été immédiate et dans ces états là c'est pas une trans c'est pas non plus un état de conscience modifié mais ça a pu arriver que je sente mon corps me danser c'est à dire que je me voyais faire des enchaînements de mouvements que si j'avais voulu les faire si j'avais voulu les préparer ça aurait été aussi fluide donc il ya une certaine déconnexion du mental qui se faisait pendant ces sessions là qui pouvait durer longtemps parce qu'on dansait avec un groupe de trans acoustique et les concerts durait une heure et demie et on était censé des fois faire juste des apparitions mais on s'emballait un peu et on restait tout le long quasi et dans ma pratique du compte j'ai toujours utilisé mon corps et là c'est une recherche qui je pense n'aboutira même pas avec ma mort mais c'est comment associer cet état justement de déconnexion mentale auquel j'ai touché auquel je touche quand je danse et et pouvoir le mêler dans mes dans mes spectacles le compte dans mes contes sans me perdre en fait dans cet état de plus ou moins trans et toujours être au service du du récit et comment ça peut être au service du récit comment ça peut raconter à la place des mots et se couler dans le récit et ça c'est un c'est un équilibre que je cherche sans cesse pendant longtemps j'ai cru que je savais pas chanter et quand j'ai fait cette école à paris qui faisait donc danse théâtre et chant le programme c'était la chanson française du de la fin du 19e siècle et du 20e et du et du 20e siècle donc mistinguette brisvian à mesure que je deviens vieux je m'en aperçois mieux j'ai le cerveau qui franche soyons sérieux disons le mot c'est même plus un cerveau c'est comme de la sauce blanche voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bande et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte c'est l'endroit où ce qu'elle tombe et quand même j'y ai pris goût et ça m'a permis de juste de caler des choses prendre conscience d'où circule le son dans quelle cavité le crâne la poitrine le ventre plus bas dans les pieds et ça m'a permis de prendre confiance dans mon organe vocal va dire ça mais j'ai toujours eu une petite gêne par rapport au rythme sert que j'ai un sens du rythme aléatoire quand j'y réfléchis pas il est là mais si je dois par exemple donner un cours ce que je fais pas d'ailleurs donc c'est un deux trois quatre deux trois quatre trois quatre déjà ça va prendre des années à comprendre pourquoi elle disait un deux deux trois quatre pour revenir au chant ça me stresse quand c'est avec un groupe avec des paroles définies un refrain à un certain niveau ça ça me prend un petit temps je peux avoir plaisir au chant commun mais ayant goûté quand même à ce que ça pouvait être de se faire plaisir avec sa voix j'ai décidé de continuer à explorer ça dans mes comptes mais là c'est moi qui met le rythme c'est moi qui met la hauteur il n'y a personne qui est tributaire de moi par rapport à cette chanson je suis vraiment autonome et là je peux vraiment lâcher ma voix donc ces cours de chant m'ont quand même permis de prendre confiance et de il y avait un cours que chaque j'avais jamais chaque fois il me prenait jamais c'était le chant profond et je sentais l'appel de ça alors le chant profond c'était une sorte d'improvisation où il invitait enfin c'était notre prof de chant à aller explorer un peu plus bas en profondeur en grave en aiguë enfin peut-être des fois aussi essayer de faire pas forcément joli de laisser son aller aller le chercher et les laisser sortir et bon c'est vrai que j'étais pas meilleure chanteuse j'avais tendance à faire passer celle qui mais bref le fait d'avoir observé ça m'a permis de voir que c'était possible et ça je me le permets maintenant donc quand je chante dans mes comptes souvent c'est de s'improviser ou alors ça a été improvisé avant et je trouvais que la forme allait bien donc que je les gardais de cirque j'ai découvert après avoir arrêté à l'école de chant danses et théâtres j'ai eu tendance à arrêter les écoles un peu plus tôt que ce qui était prévu des sortes de saturation qui venait mais je regrette pas c'est chaque fois ça paraissait un peu inconscient mais donc voilà j'ai arrêté celle où j'étais à Montpellier qui faisait juste théâtre au bout de deux ans pour monter à paris curses c'était en trois ans j'ai arrêté au bout de deux ans parce que j'ai senti que j'avais fini d'apprendre ce qu'il y avait à prendre là j'avais encore envie d'apprendre et c'est là que je suis allé vers le cirque parce que une envie de pratique corporelle dans toujours cette recherche de liberté un espace de liberté et là où j'ai fait les cours de cirque c'était à Nanterre à paris et c'était des cours qui avaient lieu le soir qui étaient à des prix défiant toute concurrence j'étais venu pour faire de l'aérien je voulais absolument voltiger dans les airs et finalement pendant deux ans j'ai fait des équilibres au sol c'était ça m'a c'était vraiment bon en fait et puis il y avait cette entente par rapport au milieu de la danse où je sentais plus de compétition plus de d'individualisme je progresse pour moi et de performance quand même là le cirque il y avait une autre entraide c'est-à-dire spontanément quelqu'une quelqu'un ah mais attends mais regarde si tu mets ton pied un peu plus comme ça tu y arriveras mieux attends je te pars je te donc il y avait cette aussi un une décomplexion au corps si on est debout sur les mains et bien on s'en fout quelqu'un quand quand cette personne nous part qu'elle nous touche la fesse le bas du dos c'est le rapport au corps est complètement différent et symboliquement je pense que j'avais déjà peut-être un peu moins maintenant enfin non toujours besoin de m'ancrer donc voltiger je le fais assez bien naturellement donc ces deux ans ça a été c'était une façon d'ancrer dans le corps aussi de m'ancrer là et de de chercher dans le corps mais je suis un peu fainéante pour être circassienne c'est un travail quotidien d'étirements de pousser son corps dans le jeu aussi mais que j'ai vu que je n'avais pas pour la danse non plus je me défini comme danseuse parce que c'est un mode d'être pour moi mais je travaille pas autant que pour mes comptes enfin m'a gardé dans ce rapport au corps qui est spontané et et dans le jeu m'a gardé dans le jeu m'a gardé dans le jeu Mes contes viennent d'un peu partout, d'un peu partout sur cette terre, pendant longtemps j'ai pas voulu raconter de contes antillais parce que je voulais pas être attachée à mon lieu de naissance, d'origine, que ce soit toujours « ah bah t'es martiniquaise, tu racontes des contes martiniquais ». Puis j'avais pas encore bien saisi l'histoire de la Martinique donc il y en a beaucoup où je voyais pas l'intérêt de les raconter, qu'on paie la pain, tout ça. Je comprenais pas ce rapport à la débrouillardise qui était liée à un contexte particulier d'esclavage. J'avais pas eu cette transmission là. Et mes contes de prédilection souvent sont des contes inuit ou autochtones d'Amérique du Nord. Mais aussi des contes du Maghreb. Ça peut être aussi des contes scandinaves ou des contes russes ou des contes d'Europe. Après il y en a où on retrouve le squelette à divers endroits. Des contes africains mais peu parce que les contes africains, c'est vaste l'Afrique. Il y a plein de civilisations qui ont existé là, des cultures, des codes. Et je sens justement que ces contes sont très encodés et j'ai pas tout écrit. Des fois ça pourrait même être des contes d'initiation et à première lecture on le voit pas. Et donc j'aime bien savoir ce que je porte en parole publique. Donc même si ce sont des contes dont ce n'est pas ma culture, je ne comprends. Chacun, je veux dire là on n'engage que moi ce que je dis. Pour moi c'est pas de l'appropriation culturelle. Parce que dans ce cas-là je serai cantonnée au compte Antillais parce que je suis Antillaise. Non. Mais je fais la démarche de me renseigner sur cette culture. S'il y a des choses que j'ai envie de m'approprier dans ce compte, bah comprendre. Peut-être que là c'est un corbeau, c'est pas pour rien que de mettre un colibri à la place ça voudra dire autre chose. Que s'ils ont choisi ce corbeau, à quoi est relié le corbeau et qu'est-ce que ça porte. Parce que ce qui touche souvent c'est tout ce qui n'est pas dit. C'est tout ce qui a été dans le processus de recherche et ce avec quoi on charge les phrases, les mots qu'on choisit de dire. Donc j'ai cette démarche-là mais je ne m'empêche pas de raconter des contes qui ne viennent pas du lieu où je suis née. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Il redit chaque jour le pacte. Le grand pacte qui lie, qui lie à la loi notre sort. Aux actes des souffles plus forts. Le sort de nos morts qui ne sont pas morts. Le lourd pacte qui nous lie à la vie. La lourde loi qui nous lie aux actes. La création d'un conte c'est un peu un travail de longue haleine. Je ne compte pas que des contes de création. Plus souvent ce sont des contes traditionnels. Donc là ça va être un travail de rêve. Rerever l'histoire. Voyager dedans, dans le monde de l'imaginaire mais vraiment ressentir. C'est qui cette fille ? Comment elle marche ? Comment elle arrive ? Pourquoi elle a réagi comme ça ? Essayez de spéculer un peu. Voir c'est quoi vivre dans une montagne perdue ? C'est quoi vivre sur une montagne de roche, dans une cabane ronde ? Qu'est-ce que ça peut faire comme sensation ? En fait c'est revenir dans le corps, dans les sens, dans l'odeur, dans la vision. Parce que plus les images seront claires dans ma tête, plus je pourrai les transmettre. Même si je ne les cite pas et je ne les décris pas, mais elles m'habitent. C'est comme je raconte un souvenir. Il y a un grand conteur qui s'appelle Michel Hindenock qui dit que pour lui, compter c'est comme avoir très envie de partager un événement. Quoi ? Tu n'étais pas là ? Tu ne sais pas ? Attends, je ramène l'événement là, 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 maintenant, entre nous deux. Et il est vivant là. Donc il faut que je le rende vivant à l'intérieur de moi. Il dit aussi que c'est un travail de cœur, avoir le cœur généreux. Donc c'est aussi, c'est vraiment y aller avec le cœur, c'est aimer tous ces personnages, même les méchants. Je ne dirai pas surtout les méchants, non, mais vraiment toutes et tous. Est-ce que le méchant ou la méchante comprend pourquoi peut-être ? C'est quoi son cheminement ? Comment on se positionne par rapport à ça ? Et voir où est-ce que ça m'a touché moi ? Qu'est-ce que ça vient parler ? Donc il y a vraiment toute une plongée d'abord. Et après, c'est voir s'il y a des endroits où je sens qu'il y a une chanson qui vient, ou un rythme, ou des mouvements. Et donc ça, c'est pour les contes traditionnels, pour ceux qui existent déjà. Donc c'est reprendre le squelette et remettre ma chair, mon souffle dessus. Ça s'est passé dans le village de la Lande. Un jour, dans ce village, est venu au monde un garçon qu'on a appelé Solki. Seulement, cet enfant-là, on a tout de suite vu qu'il ne serait pas comme les autres. Cet enfant-là, avant même que les autres garçons de son âge se tiennent seulement assis. Cet enfant-là, il était déjà à courir, à courir à travers le vent sur la Lande. On disait Solki le rapide, Solki le grand coureur, celui qui a le pied léger. Et les contes de création, ceux-là, je me rends compte qu'ils m'habitent pendant des années, en fait. Avant que j'arrive à les mettre en parole, en corps. Yohanna Caera, ça a pris deux ans. Je suis retournée en Martinique, ça faisait dix ans que je n'y étais pas allée. On m'a proposé de faire une création pour un festival autour de la Martinique et je ne sais pas trop comment, mais quoi. Et le temps de lire, relire et puis que ça me traverse parce qu'en fait, ça provoque des colères, ça provoque des tristesses. Ça m'est arrivé de pleurer sur les livres que je lis. Comment je laisse ça infuser en moi avant de réussir à trouver l'essentiel de ça ? Qu'est-ce qui a besoin d'être dit en vrai ? Au-delà de ce que, oh ouais, j'ai envie de dire ça et puis qu'il y a ça et puis qu'il y a ci et que... Et bien, il faut le temps, autant. Et il a encore, chaque fois que je le joue, il continue de mûrir. Mais concrètement, je dirais qu'il a bien pris deux ans. Je ne me suis pas fait accompagner directement par quelqu'un en continu, mais j'ai fait certains stages avec les mêmes personnes où j'arrivais avec cette matière-là. Donc ça s'est affiné. Les comptes de création, on va se chercher un peu plus en soi. Donc c'est aussi jusqu'à quel point de mon intimité j'ai envie de livrer et jusqu'à quel point mon intimité est intéressante pour le reste du monde, pour les gens. À quoi ça peut servir, en fait, que je balance ça ? Au-delà de, ah, me faire du bien et tout, ok, mais en fait, j'ai envie de partager quoi ? Donc ça demande, chaque fois, de décortiquer plus loin. Et puis là, c'est un spectacle où j'ai divers récits, des récits, des contes traditionnels, mais aussi des récits de vie, des parts un peu plus poétiques. Donc voir comment ça s'entremet, donc trouver des transitions. Est-ce que ça va être dans le corps ? Est-ce que ça va être dans le silence ? Est-ce que ça va être dans le champ ? Donc c'est en essayant, en remettant le travail sur l'établi que je vois. C'est-ce que ça va être dans le ciel ? C'est-ce que ça va être dans le ciel ? C'est-ce que ça va être dans le ciel ? C'est-ce que ça va être dans le ciel ? C'est-ce que ça va être dans le ciel ? C'est-ce que ça va être dans le ciel ? sont difficilement détenus, presque hors de la orbite, par pâtardons hinchados et protuberantes comme de batracio. Ils servent pour que sa mirada abarque un champ de visage beaucoup plus ample, comme si l'on est construite spécialement pour un peinture de espaces et multitudes. Et très peu de fois, il y a sa voix bûlique, de lave-es-carnes-es, une sonrisa iranique et tierne, flor de sonre-es-mêmes. Et là, la création sur laquelle je travaille actuellement, autour de Frida Kahlo, pareil, ça fait deux ans. On a fait une sortie de création, fin de résidence l'an dernier. Puis avant ça, il y a eu lieu le Covid. Mais pareil, c'est une matière très intime. Si Frida est mythologique, c'est qu'elle a réussi à mettre son intime et que ce soit avec une puissance, un essentiel, une façon d'aller au cœur des choses sans furiture ou même à, je ne dirais pas à cracher à la face du monde, mais en même temps, c'était sans tabou, c'était cru. Donc on ne fait pas une énième biographie de Frida. Il y en a déjà eu de magnifiques, de moins bonnes, en livres, en films, en podcasts. Donc là, c'est un travail comment Frida nous traverse et elle, la conteuse avec laquelle je travaille là-dessus, qui est une conteuse belge, et moi. On a des portes d'entrée différentes. Elle, elle a un chaise roulante. C'est une conteuse en chaise roulante. Elle le dit elle-même avec plaisir, parce qu'elle l'assume beaucoup. et elle a la maladie des outils vers et elle, c'est sa porte d'entrée par rapport à Frida. Je m'appelle Christine Normand, je suis conteuse. Je suis une conteuse de l'intime femme en chaise roulante. Si je dis femme en chaise roulante, c'est non pas que je me résume à ça. Évidemment, je suis bien plus complexe que ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ma parole artistique porte la trace de la manière dont mon handicap s'inscrit dans mon corps. Et moi, il y a le colonialisme, il y a le capitalisme, il y a aussi le rapport à la mort et le rapport vie-mort-vie. Et ça demande de creuser, en fait. Et ça, on n'arrive pas à le cracher en un mois ou quoi. Donc, c'est un autre artisanat. Le travail de rêve pour les contes traditionnels, c'est un travail d'artisanat. Pour un tour de contes, c'est un travail d'artisanat. De choisir quel conte je vais faire à ces gens-là dans ce lieu-là, tout en naissant l'attitude, la liberté de changer au dernier moment parce que, oh, il y a beaucoup plus d'enfants prévus. Qu'est-ce que... Comment je les englobe ? Et c'est un autre artisanat de creuser ces spectacles qui ne sont même plus vraiment du conte et pourtant je me définis comme conteuse là-dedans. C'est quoi ce rapport à la parole, au public ? Viendole desnudo, se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajan todavía infatigablemente. Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer, entre todas ellas, yo, quisiera siempre tenerlo en brazos como un niño recién nacido. Quand j'ai quitté la Martinique pour Montpellier, j'avais 18 ans, presque, j'ai réalisé que ce qui me manquait c'était pas tant les gens ou la nourriture. Bon, la nourriture, ma mère m'envoyait des boîtes donc j'étais comblée. Mais c'était surtout la nature, les paysages. Et ça fait plus de 20 ans que je vis hors de la Martinique. En fait, ça fait plus de temps que je vis ailleurs que de temps que j'ai vécu en Martinique. Mais je considère que les premières années sont tellement fondatrices, même si je vis quatre fois plus de temps ailleurs. C'est là mes premières sensations, c'est là mes premières émotions. Je sens un rapport à la Terre. Quand je suis retournée la dernière fois et que ça faisait 10 ans que je n'y étais pas allée, il y a un moment où je conduisais et il y a ce... C'est très montagneux. Le seul endroit vraiment plat, c'est l'aéroport. Et en allant dans le sud, il y a ce moment où on passe dans les mornes et... Juste au sommeil, enfin, on distingue la mer et c'est un éclat bleu qui scintille, qui pète aux yeux. Et je me souvenais petite, chaque fois qu'on arrivait, j'étais... Oh, ça y est, on voit la mer, on voit la mer ! Et là, j'étais grande et c'était moi qui conduisais et j'étais seule dans la voiture et j'ai pleuré tellement j'ai trouvé ça beau et je me suis dit Oh, mais je... Je suis née de cette Terre et que même si je vis loin et j'adore vivre loin, je n'ai pas forcément envie de vivre, retourner vivre en Martinique, mais de savoir que... Que cette Terre-là existe et qu'elle est en moi, il y a ce bleu scintillant en moi. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quelque chose... Un bien-être qui est là, mais c'est difficile à expliquer parce que je ne vais pas forcément tout le temps en nature. J'ai besoin à un moment quand même d'aller me faire des bains de nature. Mais c'est quelque chose qui est lié pour moi à la vie même. C'est quelque chose où j'explore encore comment le mettre en mots. Alors souvent, mes contes tournent autour de la nature, des arts, du lien de l'humanité à ce qu'on appelle élément naturel. Mais souvent, j'aime imaginer que je suis une planète et que mon corps a plein de... a des déserts, des collines, des lacs, des volcans. Sous-titrage Société Radio-Canada A Paris, j'ai rencontré un slameur qui avait une phrase que j'ai repris souvent après. quand l'âme agit, c'est la magie. Il y a plein de définitions à la magie. Souvent, la magie, c'est quelque chose dont on n'a pas encore compris le fonctionnement. mais j'aime la magie dans toutes ses significations. Que ce soit la magie, la magie avec des trucs, le concept de magie, magie blanche, magie noire. Il y a quand même des faits étranges. Voilà, dans ma citadelle personnelle, oui, il y a une place pour la magie. Il y a tellement d'incertitudes. Enfin, voilà, je trouve que ce monde peut être tellement sale, tellement dur, que j'ai envie de croire à la magie. J'ai envie de mettre une part de magie. C'est vraiment choisir de voir le verre à moitié plein, à moitié vide et la goutte perdue en ne sais où ou arriver dans ne sais où. Puis la magie est en dessous. n'est pas forcément révélée, mais qui sait voir voir. Le lendemain matin, Thiyaya prend le chemin de la forêt avec le mauvais chien et la mauvaise machette. l'étoile bleue, il la suit. L'un de mes contes préférés s'appelle Kong Manza. C'est un conte haïtien que j'ai trouvé dans un livre, comme quasiment tous les contes que je raconte. Il vient de Mimi Barthélémy, une conteuse haïtienne qui est morte il y a quelques années, que je considère comme ma marraine posthume. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais il y a eu quelques événements peut-être un peu magiques qui sont liés à cette femme, du lien que je peux avoir avec cette femme. Elle est morte au tout début où j'étais en Suisse, j'étais à Genève à l'époque, il y avait le festival de contes Plan des Wattes. Et en regardant le programme pour vérifier pour le lendemain, je vois annonce spéciale, Mimi Barthélémy est morte, une veillée est organisée avec des conteuses et des compteurs qui l'ont connue. Je me suis dit il faut que j'y aille, il faut l'avoir connue, elle au moins, elle est à la veillée. Je regarde vite fait des vidéos d'elle sur YouTube et je l'entends chanter une chanson et j'ai été surprise parce que c'était un air que j'aurais juré avoir inventé quelques années auparavant pour une chanson sur l'esclavage. Et je me suis dit non, il faut vraiment que j'y aille là, il faut que je vois un peu de cette femme. La veillée se passe, chaque conteuse raconte une anecdote vécue avec Mimi et puis un petit conte. Il y a une conteuse, Catherine Gaillard, à un moment qui évoque une anecdote où Mimi parlait de ses ancêtres et je ne sais pas, ça a-t-il été ? Je me suis dit ouais, ancêtres ? Je ne pensais pas forcément à mes ancêtres à cette époque. La soirée se passe, je me dis quand même c'est un peu... c'est un peu ennuyant parce que les veillées aux Antilles c'est un peu plus animé et je me dis ah, les Antillaises ça aurait été bien qu'il y ait des tambours qui est la fête qui raconte des blagues là, c'est un peu compassé. Mais puis je travaillais le lendemain à Vendeuse dans une boutique de danse. Bon, puis ça allait arriver bientôt. Je me rabis, je prends mon sac, je suis prête à sortir, il y a un compteur qui dit et on va bientôt finir. Et c'est dommage, il n'y a pas une voix qui s'est levée pour Mimi. Est-ce que quelqu'un là, une voix ? Et moi, je ne sais pas pourquoi. À ce moment-là, alors que j'avais la main sur la poignée de la porte, j'ai dit moi ! Et je suis allée sur scène, j'ai jeté mon sac, ma veste, mon écharpe et j'ai improvisé un chant en créole et j'ai dansé. À un moment, j'ai senti que le chant était fini donc j'ai salué et je suis partie. Et le lendemain, quand je suis revenue, il y a une femme qui est venue me voir qui me dit c'est vous ? Je lui dis quoi ? Je lui dis c'est vous ? Mais on a cru que Mimi était là hier. Je lui dis non, 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 moi je ne l'ai pas connue donc je ne pense pas. Elle me dit non, non, mais si, si, mais vous êtes qui ? Vous venez d'où ? Je lui dis ben je suis vie, je suis conteuse. Vous êtes conteuse mais il faut que je vous présente aux gens du comte de Genève. Et ça m'a ouvert les portes du comte en Suisse. J'ai un respect très particulier pour cette femme et ce comte qu'on mange a où dedans il y a beaucoup beaucoup de caca. Un Himalaya de merde. Je ne sais pas si j'aurais assumé de le raconter avant d'avoir cette expérience avec Migny Barthélémy. Mais les histoires en plus qu'il y a tôt ont toujours un peu fait rire quand même. J'adore, oui, le sacré, le spirituel, l'évanescent et en même temps, en fait j'aime tous les côtés du spectre. pour rejoindre il faut que la palette soit complète. Donc pourquoi pas les histoires de caca ? Donc c'est toujours un hommage à Migny Barthélémy et à ce moment de magie parce que rien n'a été décidé. Ça s'est passé comme ça et c'était un point de bascule. Et dans tout ce caca, toute cette merde qu'il y a dans ce conte, ça me réjouit parce qu'évidemment il y a une fin heureuse. Tout ça disparaît. Les enfants le comprennent très bien. Ils sont très enthousiastes. C'est vrai que c'est la période où ils aiment bien parler de caca et qu'on leur dit d'arrêter. Donc là, quelqu'un, une adulte qui en parle et qui en reparle et qui en fait du chant de la danse, ils aiment bien. Souvent c'est le conte dont ils reparlent à leurs parents pendant longtemps. Pendant que je le raconte, je vois la mine des parents un peu interloquée, des fois réprobatrice. Mais honnêtement, je m'en fous, je regarde les enfants. Et en vrai, ils aiment bien. C'est juste que ce n'est pas le sujet le plus abordé en général. Une fois, je n'ai pas entendu mais on m'a dit qu'une mère était sortie de la yurte en disant que c'était à Noël. Mais je ne sais plus et je ne crois pas que c'était ce conte-là que je racontais. Je crois que c'était le début de la Reine des Neiges d'Andersen qui est effectivement assez gore avec un sorcier maléfique et tout mais j'ai respecté le texte. Ah, peut-être parce que c'était Noël, elle espérait des contes de gutin. C'est peut-être pour ça mais ça a été la seule. Tout le monde était ravi. En ces temps-là, il y avait un homme, un chercheur en sciences de tout genre. On l'appelait le scientifique car il était aussi très méchant. On disait que le mot méchant avait été inventé pour lui. Et non, même une fois, c'était à la yurte à Noël où j'ai fait toute une session totale digestive. Du paix au pipi au caca. Enfants comme parents étaient pliés. Ça a été vraiment l'une des meilleures sessions parce que c'est venu très naturellement. Il y avait une odeur planant dans la yurte de naphtaline mais terrible, terrible. je la commentais. Les contes sont venus comme ça. Le moment était partagé de façon très simple et très joyeuse. Je croyais que ça dépend de là où on se place. Oui, je parle de matière fécale. Je ne complais pas là-dedans pour montrer la puanteur, la saleté ou alors je les traduis de façon un peu comique ou un peu comme un cartoon. Donc ça dépend beaucoup de comment on porte cette parole-là. Même ceux qui sont qui pourraient être un petit peu choqués, souvent je crois qu'ils sont quand même rattrapés dans le sourire et dans ce qu'il y a au-delà de tout ce caca. Oui, c'est vrai qu'il y a au-delà du caca il y a aussi des grosses testicules. Moi, je me dédouane un peu. Je dis aux enfants que s'ils ne savent pas ce que c'est, ils demanderont à leurs parents. Alors des filles disent mais c'est quoi ? Je ne sais pas, il y a les garçons qui ont ça entre les jambes mais là, c'est un monstre. Donc c'était énorme. À un moment, je crois que ces testicules énormes qui se balancent entre les jambes du personnage du monstre je crois qu'ils deviennent aussi pas anecdotiques parce qu'ils ne sont pas anecdotiques mais c'est comme le nez de Cyrano ou comme le bâton de guignol. C'est un prolongement et oh bah tiens, il a ça ou Dumbo avec ses grandes oreilles. Lui, il a ce gros truc-là et ça ne gêne pour marcher mais à aucun moment il y a une dimension sexuelle de ce qui pourrait se passer et à quoi servent ses testicules. Ben tiens, il se trouve que lui c'est des testicules géants mais c'est vrai que l'image est marrante. C'est vrai que ce n'est pas anodin qu'il ait ces attributs-là. Ce n'est pas des épaules, ce n'est pas des oreilles, ce sont des testicules, c'est vrai. effectivement que moi, je charge ces testicules de quelque chose mais qui n'a rien à voir de sexuel. Alors ça ne m'est jamais arrivé ou ils ne m'ont pas témoigné mais j'ai entendu des retours des fois de parents qui étaient choqués par les ogres et les ogresses. C'est qu'on a tellement édulcoré certaines histoires que mais ils trouvent ça trop sanglant ou quoi alors que des contes à la base étaient comme ça et qu'il y ait une résolution dans l'histoire. Mais il y a des parents qui vont trouver que ça va être un peu trop gore. Mais par rapport à ce qui est proposé aux enfants actuellement, ce n'est pas plus gore qu'autre chose et que si ces contes ont traversé les siècles, c'est qu'il y a quand même quelque chose dans leurs arcanes. Tu penses avoir raison contre la tempête, contre la tornade. Tu penses avoir raison. Alors tu tiens, tu tires. Non, non, mais c'était la dernière tempête. Ouais, la dernière tempête qu'il restait. Il fallait ne pas rater celle-là pour voir comment le monde se comportait. Voir le monde d'en haut. Mais parce que tu es en haut, au-dessus du monde, tu penses avoir compris. Tu penses avoir compris. Imbécile. Le Baobaba Plume est né en écoutant un conteur, Charles Piquion, à Paris. C'est la première fois depuis longtemps que je réécoutais un conteur. Il racontait La Mère Misère, un conte que je connaissais, mais j'étais subjiguée. Tout en étant dans ce ravisse, j'avais l'histoire du Baobaba Plume qui venait d'un arbre immense avec des plumes. Et pareil, cette histoire-là, elle a pris un temps. et elle date de ce voyage en Martinique qui datait de 10 ans. Elle était née un peu avant et c'est avec ce voyage que j'avais touché aux racines. Parce que dans l'histoire, l'arbre n'avait pas de racines. Un peu comme c'est des dessins de psychologie où on demande de dessiner un arbre et on se rend compte que certains avaient des racines et d'autres pas. Pour le coup, dans cette image qui était une histoire, il n'y avait pas de racines. Et elles sont nées en Martinique. C'est un conte que j'ai écrit d'abord. Maintenant, je ne fais plus comme ça. Maintenant, j'ai plutôt une écriture orale. Parce que pour passer de l'écrit, on se rend compte que ce n'est pas le même langage. Donc je l'ai écrit, il a fallu que je le mette en bouche dans un squat à Rennes des labos juste avant de partir à Aurillac. Et je l'ai raconté là-bas. Et donc ça a été mon premier conte. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501